Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir Jacques Hochmann, qui a bravé les intempéries et les épidémies pour venir jusqu'à nous à Bordeaux. J'en suis vraiment honoré et je remercie d'avoir accepté notre invitation. Jacques Hochmann est psychiatre et psychanalyste. Il est professeur émérite à l'Université Lyon-Claude Bernard. Il est membre par ailleurs de l'Académie des sciences. Il est l'auteur d'une... Non, non. Vous n'êtes pas membre... Non, de l'Académie des sciences de Lyon. De Lyon, pardon. L'Académie des sciences de Lyon. C'est sa fiche Wikipédia qui m'a trompé. Vous êtes l'auteur de plus de 15 ouvrages concentrés sur l'histoire de la psychiatrie. Et en particulier, vous êtes un grand spécialiste de l'histoire de l'autisme. Je signalerai seulement trois livres. Le livre qui a fait date l'histoire de l'autisme en 2009, chez Odile Jacob. Un autre livre très instructif et enrichissant les antipsychiatries, au pluriel, paru en 2015. Enfin, toujours chez Odile Jacob, le livre dont nous allons parler ce soir, théorie de la dégénérescence, d'un mythe psychiatrique au déclinisme contemporain. Il s'agit d'un livre érudit, très bien écrit, comme toujours chez Jacob Mann, très clair. Et aussi, c'est la spécificité de ce livre, politique. C'est un livre politique aussi. Donc, statut particulier de ce livre, qui est un livre d'histoire de la psychiatrie, mais aussi un livre qui parle de notre époque, qui parle des peurs multiples de notre époque. Et vous prenez courageusement position, ça fait du bien, contre la pensée réactionnaire, catastrophiste, décliniste, qui domine les plateaux de télé. Voilà. Donc, avant qu'on discute ensemble et avec la salle de ce livre, je vous donne la parole pour que vous nous le présentiez. Merci beaucoup. On m'entend bien, oui ? Merci beaucoup pour cette invitation et pour tout ce que vous voulez dire, y compris un titre auquel je n'oserais même pas aspirer. Oui, je voudrais commencer par vous dire un peu pourquoi j'ai écrit ce livre. Je suis psychiatre, comme Stiggy Mazet vient de le dire, et psychanalyste. Et c'est vrai que depuis des années, je m'intéresse, en vieillissant, à l'histoire de la psychiatrie, à différentes théories qui ont traversé cette histoire. Mais ce qui m'a conduit plus particulièrement à écrire ce livre, c'est un certain nombre de choses qui se passent dans le temps présent et qui m'ont amené un tout petit peu à me représenter ou à m'interroger, en tout cas, sur le fait que certaines théories psychiatriques pouvaient apparaître dans une certaine mesure comme des prémices de choses qui sont beaucoup plus actuelles. En effet, la psychiatrie, qui est une spécialité médicale, a eu quand même toujours un rapport assez étroit avec la culture et avec les évolutions dans la culture et même dans la politique tout court. Elle est née en tant que spécialité médicale au moment de la Révolution. Elle a connu une histoire un peu sinusoidale, à la différence de l'histoire de la médecine, du reste de la médecine, qui est plutôt une accumulation de connaissances, qui est plutôt linéaire en quelque sorte. L'histoire de la psychiatrie, c'est une histoire qui évolue en sinusoidale. Elle connaît des périodes de progrès, d'avancée, qui correspondent généralement à des périodes d'avancée sur le plan politique, sur le plan de la conception qu'on peut se faire de l'homme et de ses droits. Et puis elle connaît des périodes de recul. Et on peut se demander d'ailleurs si nous ne sommes pas aujourd'hui dans une de ces périodes de recul. Elle a connu, comme je l'ai dit, sa naissance au moment de la Révolution. La période de la libération, plus près de nous, est un moment de très grande avancée de la psychiatrie. Et les périodes qui sont plus marquées par un état d'esprit un peu, qu'on pourrait qualifier de réactionnaire, correspondent plus souvent à des périodes de recul de la psychiatrie. Donc ça me parut intéressant, peut-être, de relier certaines théories psychiatriques avec certaines évolutions de notre temps et à chercher dans ces théories quelque chose qui pourrait être les prémices ou les antécédents, en tout cas, de choses qui sont très actuelles. Si en particulier certains mythes qui ont tourné autour de certaines des théories psychiatriques, n'étaient pas des mythes qui avaient la vie dure et qui existaient encore de notre temps. Il me semble, en effet, pour commencer par notre temps, que notre temps est marqué. Vous parliez de ce qui s'affiche sur les placos de télévision par un certain retour de la pensée, ce qu'on pourrait appeler la pensée réactionnaire. Une pensée qui faisait floresse dans les années 30. Et puis, il y a tout un tas d'idées qu'on pouvait penser définitivement disparues, en particulier lorsqu'on a découvert combien cette pensée conduisait au nazisme, reviennent aujourd'hui sous différentes formes. On parle de national-populisme quelquefois. On peut parler aussi de déclinisme, avec ce sentiment que nous sommes dans une période de décadence, de perte des valeurs, que notre civilisation est en train un peu de s'effondrer. Elle est en train de s'effondrer, soi-disant, sous un tas de facteurs. On accuse souvent mai 68. Il y a toute une pensée qu'un chroniqueur actuel, Serge Audier, a qualifiée de la pensée anti-68. Il y a une pensée anti-68 qui se développe. On dit que notre civilisation est en décadence que prime une espèce d'individualisme à outrance, que toutes les vieilles valeurs qui fondaient la famille, le patriarcat, etc., l'autorité, sont en décadence. Il y a, vous savez, tout un tas d'auteurs qui attaquent ce qu'ils appellent la théorie du genre, qui est quelque chose, d'ailleurs, on peut se demander ce que c'est. Il y a des études sur le genre, aujourd'hui, en essayant de montrer que le genre, c'est différent du sexe et peut être construit en particulier socialement et qu'il y a des idées sociales qui veuillent maintenir, par exemple, une priorité du sexe masculin sur le sexe féminin. Tout ça serait mis en cause par l'éducation, serait mis en cause par les droits nouveaux que les femmes ont conquis, on plaide pour une espèce de perte de la virilité, on accuse notre civilisation d'être efféminée. Il y a des auteurs qui sont maintenant devenus des spécialistes de tout ça. On parlait il y a deux minutes d'Éric Zemmour, on peut ajouter Philippe de Villiers, on peut même ajouter des gens qu'on aurait pu penser, je dirais, mieux informés ou mieux situés, comme Alain Finkielkraut. Il y a un philosophe américain qui a disparu maintenant et qui joue un grand rôle dans tout ce mouvement qu'on peut qualifier de décliniste et qui s'appelle Christopher Lash. Christopher Lash maintient qu'une espèce... Il a écrit un livre qui s'appelle La culture du narcissisme, si je me rappelle bien, et il insiste beaucoup sur le fait que notre civilisation est en pleine décadence parce qu'on a perdu un peu l'esprit des pionniers, en somme, qui a permis à l'Amérique de devenir ce qu'elle est. Il a été introduit en France, Christopher Lash, par un autre philosophe aussi qui parle beaucoup actuellement, qui est Jean-Claude Michéa et qui soutient un peu des idées comparables de cette perte de la virilité dans notre civilisation. Ce qu'on voit aussi se développer beaucoup, c'est la phobie des échanges. Targhef appelle ça la mixophobie, enfin, une espèce de phobie, de peur, des mélanges, l'immigration étant conçue comme un virus. C'est assez frappant, d'ailleurs, aujourd'hui, de voir comme les mots qui reviennent très justement à propos du coronavirus et des remèdes qu'on veut mettre en face du coronavirus ressemblent beaucoup à ce qu'on disait ou ce qu'on continue à dire par rapport aux migrants, comme si les migrants étaient un virus qui menaçait de détruire notre société. Pour citer encore quelques noms, Michel Onfray a écrit un livre qui s'appelle Décadence et qui raconte l'évolution de notre civilisation depuis la naissance problématique du Christ jusqu'à Oussama Ben Laden et qui montre comment cette société est en train aussi de tomber en décadence. C'est très curieux chez Onfray, qui s'affirme athée épicurien, de voir la place qui fait jouer à la religion. Il compare toutes les sociétés à des cellules qui ont une espèce de noyau religieux. Et quand ce noyau religieux se défait, se désintègre, alors ces cellules s'abîment, se détruisent et aboutissent à la fin de notre civilisation qui proclame prochaine, d'ailleurs, pour terminer dans une espèce de monde qui serait uniquement dominé par les machines. Tout ça, c'est des idées qui reviennent partout. Je vous les jette comme ça, mais vous les entendez répétées partout. Alors, ce que je me suis demandé en face de tout ça, c'est si ce n'était pas intéressant de faire un peu une généalogie de cette pensée réactionnaire et de revenir en arrière, très en arrière, au milieu du XIXe siècle et de se demander si, à cette époque déjà, on ne parlait pas de décadence, on ne parlait pas de dégénérescence comme on en parle aujourd'hui et si, encore une fois, ce mythe de la dégénérescence n'avait pas des racines un peu profondes. et mon livre tourne un petit peu autour de la recherche de ces racines. Alors, c'est vrai qu'au milieu du XIXe siècle, je reviens dans un domaine qui m'est plus familier, qui est mon métier, qui est la psychiatrie, au milieu du XIXe siècle, il y a une théorie qui a eu un énorme succès. Ça a été la grande théorie psychiatrique de la deuxième moitié du XIXe siècle et qui s'appelait la théorie de la dégénérescence. Alors, cette théorie supposée, elle est née d'une certaine déception. Avant, tout de suite après la Révolution, il y avait eu toute une période assez féconde de la psychiatrie où on s'était imaginé, peut-être avec beaucoup d'optimisme, qu'on pouvait, entre guillemets, guérir la folie. C'était une époque qui succédait elle-même à une période où les fous étaient à peine considérés comme des êtres humains et étaient relégués dans des conditions assez épouvantables. Cette période, donc, de la Révolution, a pensé qu'en organisant une institution spéciale qu'on a appelée l'asile d'aliénés à l'époque, on pouvait guérir la folie en parlant avec le fou. C'était une vraie révolution à l'époque. Dans la grande révolution, c'est une petite révolution d'imaginer que le fou est quelqu'un avec qui on peut parler. Mais c'est des gens comme Pinel, comme Esquirol, qui ont un petit peu développé cette idée-là, qu'on pouvait parler avec les fous, qu'en discutant avec le fou, on pouvait, c'est dans une optique assez directive quand même, on pouvait l'amener à abandonner son délire. Et ça s'est appelé le traitement moral, qui était une sorte de première forme de psychothérapie. Assez rapidement, malheureusement, les médecins ont abandonné cette tentative sous l'influence de tout un tas de facteurs. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Sous l'influence de tout un tas de facteurs, le premier étant que l'asile d'aliénés qu'ils avaient créé à ce moment-là, comme un lieu où on pourrait accueillir les fous pour parler avec eux et les aider à sortir de leur délire, l'asile d'aliénés a eu énormément de succès. C'est-à-dire qu'un certain nombre de fous qui erraient dans la ville, dans les villes à l'époque, se sont retrouvés dans ces asiles qui sont devenus très vite surencombrés, avec peu d'équipements, et très vite ont dégénéré en des espèces de garderies où les malades, on ne leur parlait pas beaucoup et on ne s'en occupait pas énormément. On les gardait surtout enfermés. Donc il y a eu cette espèce de dégénérescence de l'asile. Il y a eu le fait aussi que l'espoir qu'on avait de trouver des raisons à la folie, des causes, s'est un petit peu amnuisée et que les médecins, du coup, ont perdu un petit peu de la considération de leurs semblables et que, voulant se légitimer, voulant tenir une position aussi active, enfin, aussi respectable que les autres médecins, à un moment où la médecine faisait d'énormes progrès, par ailleurs, se sont mis à découper en tranches les cerveaux de leurs malades, avec l'espoir de trouver dans ces cerveaux la cause de la folie. Ça a été un échec. Ils n'ont pas trouvé grand-chose. Donc, devant ces deux facteurs, la perte de légitimité, en somme, de ces psychiatres qui n'aboutissaient pas à des progrès aussi nets que les autres branches de la médecine, d'une part, l'encombrement des hôpitaux et le fait que la guérison n'était pas au rendez-vous, ont fait que, vers le milieu du siècle, on a cherché autre chose. Enfin, on est devenu très pessimiste, en tout cas, sur l'avenir des malades mentaux. Et on s'est dit, peut-être que, plutôt que de chercher à les soigner, à les guérir, il fallait chercher à les prévenir, leur maladie. Et on s'est mis à beaucoup s'intéresser à ce moment-là à tout ce qui se passait dans la société et qui pouvait, dans une certaine mesure, expliquer qu'un jour, la folie apparaisse. C'est-à-dire qu'on est parti dans une optique de prévention plus que de soins. Alors, des tas de facteurs ont été invoqués. D'une part, la mauvaise alimentation... On retrouve, d'ailleurs, des choses qui sont relativement modernes. la mauvaise alimentation. On ne mangeait pas assez biologique, peut-être déjà à cette époque. La mauvaise alimentation. Les miasmes, ce qu'on appelait les miasmes, c'est-à-dire la pollution. En particulier, c'était le moment de l'industrialisation. Et on s'est mis à s'interroger beaucoup sur les différents poisons qui pouvaient être répandus par l'industrie. On a beaucoup insisté sur l'alcoolisme aussi. et déjà aussi sur les toxicomanies. Donc, tous ces facteurs, pensait-on, pouvaient être des facteurs qui entraînaient un trouble, un trouble qu'on appelait à l'époque vaguement un trouble de la vitalité. Et c'est ainsi qu'est née la théorie de la dégénérescence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie ? C'est une théorie qui se forme beaucoup sur l'idée de l'hérédité de la tare, sur le fait que les malades mentaux, d'ailleurs, c'est une idée qui restait encore très, très longtemps dans l'opinion publique, que les malades mentaux souffrent d'une espèce de tare héréditaire et que cette tare, vous me suivez, je suis à peu près clair, et que cette tare s'aggrave de génération en génération. Pour schématiser les choses, deux individus un petit peu déséquilibrés, se rencontrent, s'épousent et ils en font un tout petit peu plus malade qu'eux, qui va rencontrer lui-même quelqu'un de malade, qui va faire encore plus malade et ainsi, de génération en génération, la maladie s'aggrave pour aboutir au terme ultime qui est ce qu'on appelle à l'époque l'idiotie, c'est-à-dire la grande déficience mentale avec heureusement, c'est ce qu'écrivent les auteurs d'époque, heureusement, le fait qu'ils sont stériles. Ça s'arrête là, parce que sinon, toute l'humanité finirait par succomber à cette dégénérescence. Alors, cette théorie, c'est intéressant de voir, parce qu'on peut se demander aussi d'où elle vient, elle n'est pas comme ça. c'est intéressant de voir qu'elle est promue à ce moment-là par des psychiatres qui sont des psychiatres très catholiques. Ces psychiatres, ils ont eux-mêmes été, c'est ce que j'essaye un petit peu de montrer dans le livre, ils ont été eux-mêmes imprégnés d'un catholicisme qu'on pourrait qualifier intégriste, aujourd'hui, qui s'est beaucoup développé en réaction à la Révolution française. La Révolution française, c'est un fils, c'est une fille des Lumières, c'est une fille quand même, elle a quelque chose en elle-même plutôt d'anti-religieux, et tout de suite, après la Révolution, il y a un certain nombre de philosophes catholiques, enfin, le plus connu, c'est Joseph de Mestre. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu qui est Joseph de Mestre. Joseph de Mestre, c'est un monsieur qui est né à Chambéry, qui à l'époque appartient aux États de Savoie et qui va devenir ambassadeur du roi de Piémont-Sardaigne à Saint-Pétersbourg. Et là, à Saint-Pétersbourg, il écrit un livre qui est d'ailleurs admirablement bien écrit, c'est un très grand styliste, qui s'appelle Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Ce livre, c'est un dialogue en trois personnages, d'une part, le comte, qui est un peu l'auteur, Joseph de Mestre, d'autre part, il y a le comte, le chevalier et le troisième, son nom, mais un deuxième personnage qui, lui, est un peu inspiré par ce mouvement qui s'est beaucoup développé, j'y reviendrai en deux minutes, autour de la Révolution française et qu'on appelle l'illuminisme, mais j'en dirai deux mots. Et puis, le troisième, le chevalier, c'est un jeune homme qui a échappé à la Révolution française et qui est très marqué par tout ce qui s'est passé pendant la Terreur, etc. Ils dialoguent entre eux et ce livre est un dialogue entre ces trois qui tourne essentiellement sur la Providence et sur l'origine du mal. Alors, le mal, d'où il vient ? Le mal, il vient du péché originel, il vient de la chute, il vient du drame d'Adam et Ève et la seule façon de guérir le mal pour Joseph de Mestre, c'est ce qu'il appelle le salut par le sang, c'est-à-dire essentiellement la guerre, oui, le sang. Alors, il y a donc Joseph de Mestre et puis un autre philosophe aussi de cette époque qui est d'ailleurs très proche de Joseph de Mestre et qui s'appelle le vicombe de Bonalde qui fait partie également de ce catholique intégriste et qui, lui, lutte aussi très très fort contre la Révolution et contre les idées contre essentiellement l'idée révolutionnaire que c'est l'homme qui fait la loi. La déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est des hommes qui se sont réunis et qui ont décidé entre eux de faire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à quoi de Bonalde répond il n'y a pas de droit de l'homme, il y a seulement le droit de Dieu et la loi ne doit venir que d'en haut. La loi, c'est ce qu'il appelle la législation primitive, la loi, c'est la loi de Dieu, c'est seulement Dieu qui a parlé aux hommes et qui leur a donné la loi et toute tentative de vouloir créer une loi et de vouloir créer et de Bonalde, lutte beaucoup pour une espèce de pouvoir d'une société extrêmement hiérarchisée qui imposerait en somme une législation. Alors, ces idées-là qui courent beaucoup dans les milieux catholiques, elles ont inspiré les premiers théoriciens de la dégénérescence pour qui la dégénérescence est en quelque sorte une métaphore de la chute. De même que Adam et Ève ont été chassés du paradis par un péché originel, de la même manière, les hommes ont été chassés par cette espèce de reproduction d'un monde qui était celui de l'Ancien Régime, par cette reproduction du péché originel qu'est la décapitation de Louis XVI. Et c'est un petit peu... Donc, on retrouve dans cette théorie de la dégénérescence ces idées de chute, de péché originel et, à mon avis, on les retrouve aussi aujourd'hui dans les déclinistes et dans les réactionnaires modernes. Zemmour, dont je parlais tout à l'heure, a écrit très clairement dans un livre qui s'appelle Le suicide français où il écrit la décadence de la France que mai 68 était un péché originel du même ordre que la révolution. D'ailleurs, pour lui, il y a trois péchés originels en quelque sorte. Le vrai, celui d'Adam et Ènes, la révolution et mai 68 et que ça amène inévitablement à cette décadence. Zemmour ne va pas jusqu'à dire que le seul salut et par le salut par le sang, mais ce n'est pas loin. Alors, cette théorie de la dégénérescence, elle va être ensuite repensée, remise, parce que la pensée fait des progrès quand même, elle va être un peu remise au goût du jour à partir du moment où apparaît un grand moment dans l'histoire des idées qui est le darwinisme, c'est-à-dire la théorie de l'évolution. Elle va être repensée dans le sens de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire qu'on va considérer que l'homme a évolué depuis l'animal et progressivement s'est perfectionné en évoluant, mais que face à l'évolution, il y a ce que les psychiatres de l'époque appellent une dissolution et que la dégénérescence, finalement, c'est l'inverse. Je suis clair, oui, à peu près. C'est l'inverse de l'évolution. Donc, c'est une façon de revoir cette théorie. Elle va être aussi revue par un psychiatre italien dont vous connaissez peut-être le nom qui s'appelle Lombroso et qui lui introduit la notion d'atavisme, c'est-à-dire qu'il pense en particulier que les criminels sont des reproductions de nos jours, de nos ancêtres, bestiaux, violents, etc. Mais elle va aussi, cette théorie, aboutir à deux rejetons et que j'essaye un petit peu de montrer dans le livre qu'elle contient en quelque sorte en germe à l'intérieur d'elle. Le premier rejeton, c'est le racisme. Joseph de Metz, dont je parlais tout à l'heure, disait déjà que les peuples dits sauvages étaient des peuples dégénérés, qu'en fait, ce que Dieu avait créé, c'était d'emblée une humanité quasi parfaite et que les peuples non-civilisés sont des peuples qui ont péché, qui ont commis des péchés et qui ont dégénéré. Alors, cette idée-là est reprise sous une autre forme par quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Gobineau, qui était d'ailleurs originaire de Bordeaux. Il y avait d'ailleurs une rue à Bordeaux, mais c'est son oncle qui a donné cette rue, tout près des allées de Tourny, il y a une petite rue Gobineau. Comment ? Je ne savais pas. Vous ne connaissez pas la rue Gobineau aussi ? Elle est près des allées de Tourny, tout près de, pas loin des Quinconce, au bout des allées de Tourny. Et la rue Gobineau, mais c'est d'après l'oncle. L'oncle était un grand, il était très riche, je ne sais plus dans quoi il commerçait à Bordeaux, parce que Gobineau, celui dont je parle, n'est pas né à Bordeaux, mais il a été élevé en partie par son oncle. Gobineau, c'est un personnage assez curieux qui mérite qu'on s'arrête deux minutes sur lui. Il était donc d'une famille de négociants bordelais très à l'aise, mais lui-même avait certains, a eu des problèmes dans son histoire. D'abord, son père a dissipé entièrement sa forme. D'après ce que lui a dit, son père a perdu sa fortune sous la Révolution, en fait, ce n'est pas vrai. Le père a dissipé sa fortune à la fois au jeu et avec les dames, ce qui fait qu'il s'est retrouvé sans argent. Après la Révolution, il est devenu militaire, il n'a pas fait une carrière militaire très brillante. Il s'était marié, ce monsieur Gobineau, avec une dame qui prétendait être la petite fille d'un bâtard de Louis XV. On a des doutes là-dessus parce que cette dame était très spécialisée dans les escroqueries et les fausses identités. Elle a même été condamnée à 10 ans de prison pour ça. et il y a un certain doute sur la filiation du Gobineau dont je parle parce que il y a des histoires de date pendant la Révolution, non, pendant la Restauration, je veux dire, avant la Restauration, à la fin de l'Empire, le père Gobineau a rejoint le futur Louis XVIII à Gans et puis Mme Gobineau y est allée après. Mais les histoires de date font qu'il y a des doutes sur la filiation du Gobineau dont je parle parce qu'après, cette dame a eu des enfants de nombreuses unions. Enfin, c'était une dame pas très convenable. Alors, Gobineau, lui, celui qui nous intéresse, il est devenu... Il a fait une assez bonne carrière. Il est devenu diplomate et il a été ministre de France dans différents pays. enfin, il a fait toute une carrière diplomatique. Mais il gardait, semble-t-il, de cette enfance un peu difficile, une espèce de mépris. Moi, je l'appelle l'homme du mépris dans le livre. Il a eu une espèce de mépris à la fois pour son pays, pour ses semblables, pour l'humanité en général. Et il a rêvé toute sa vie de reconstruire une espèce de généalogie qui lui permettrait de vaincre ce qui ressentait comme une infériorité. Il s'est ruiné pratiquement avec des généalogues. Il a fait des tas de travaux de toutes sortes pour essayer de montrer qu'en fait, il descendait de pure race normande, que c'était un descendant des normands qui sont arrivés au Moyen Âge. Il a même eu une espèce d'illumination. Un jour, il se promenait en Norvège vers un fjord de chez Pio et tout d'un coup, il a dit c'est d'ici, je le sens, qu'est parti mon ancêtre et je descends de la race d'Odin, enfin, de ces grands normands. Et il est donc, il a fait toutes sortes d'études pour montrer que Gobineau, en fait, c'était une déformation de Gauvins. Il y avait beaucoup de Gauvins parmi les seigneurs de Gournay en Normandie. Enfin, il a fait des tas de... Il s'est beaucoup creusé la tête pour tout ça. Et finalement, il est arrivé à un livre qui lui a valu par la suite pas mal de succès qui s'appelle L'essai sur l'inégalité des races humaines. Et dans ce livre, il essaye de montrer qu'en fait, il y a trois races. La race des Ariens, la race jaune et la race noire. La race des Ariens est évidemment la race supérieure. Les autres sont des races inférieures. Malheureusement, malheureusement, les Ariens ont une fâcheuse tendance à se mélanger avec les Noirs et les Jaunes, qui d'ailleurs se sont mélangés aussi entre eux, ce qui fait que nous n'avons aujourd'hui que des races mêlées et que le mélange est... Vous voyez, c'est une idée qui revient aujourd'hui. Le mélange est ne peut-être que signe de décadence. Le mélange conduit à la dégénérescence. Il reprend dans une certaine mesure les thèses de la dégénérescence psychiatrique dont je parlais tout à l'heure pour en faire quelque chose qui devient la dégénérescence toute une société. Et la conclusion de Gobineau, c'est qu'au bout du compte, à force de se mélanger, l'humanité disparaîtra contre toute réalité. Il prétend que les métisses ou les mulâtres sont beaucoup moins féconds que les races pures et, par conséquent, il prévoit une espèce de disparition de l'humanité. Et son livre se termine, je cite de mémoire, par cette phrase, par une espèce d'image de la Terre qui tourne complètement vide d'hommes. Et il dit que ce n'est pas seulement cette disparition qui est tragique. Ce qui est tragique, c'est l'idée que nous n'y arriverons que dégénérés, complètement dégénérés. Alors, c'est donc le premier rejeton de la théorie de la dégénérescence, c'est ça, c'est le racisme. Le deuxième rejeton de la théorie de la dégénérescence, c'est l'eugénisme, c'est-à-dire l'ensemble de méthodes, de théories, d'idées qui veulent aboutir à une amélioration de l'espèce humaine. Alors, il y a plusieurs sortes d'eugénismes. Il y a un eugénisme qu'on pourrait appeler positif, qui consiste à essayer de faire les meilleures unions possibles. Ça, c'est l'œuvre, surtout, d'un Anglais qui s'appelle Galton et qui fait des tas de statistiques pour savoir quelles sont les bonnes familles et les mauvaises familles et comment favoriser les bonnes unions. et puis, il y a un eugénisme beaucoup plus dangereux et qui a eu de redoutables effets sous le nazisme et qui consiste à faire disparaître tous ceux qui sont considérés comme des déchets sociaux. Et la théorie de la dégénérescence psychiatrique telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure, elle ne dit pas ça. les Morel, Magnan, les psychiatres qui ont parlé de cette théorie, ils ne préconisent pas la disparition des déchets. Mais ils parlent déjà de déchets sociaux et par la suite, ça sera beaucoup repris, en particulier par le nazisme. Et on peut penser quand même qu'aujourd'hui, il y a toujours un risque, quand même, en particulier devant les développements des manipulations, enfin, de notre travail sur le génome, il y a toujours un risque de voir réapparaître des idées comme ça, de génisme, de disparition raciale. Alors, ce sont donc les deux grands rejetons de la théorie de la dégénérescence. La dernière chose que j'essaie de montrer dans ce livre aussi, un peu que j'essaie, la question que je me pose, c'est pourquoi ces idées ont-elles autant de solidité ? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on continue si longtemps à théoriser la dégénérescence, à avoir cette pensée que j'appelle réactionnaire ? Alors, l'idée qui est un peu le fil rouge de mon livre, qui est peut-être une idée discutable, mais que je vous propose, elle m'a un petit peu été inspirée par la violence des propos de Zemmour contre l'émergence du droit des femmes aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais enfin, les femmes ont conquis quand même une génération énormément énormément de droits. D'abord, le droit de maîtriser leur corps avec la contraception et ce que Zemmour condamne violemment. La contraception et le droit à l'avortement, la marche, même si elle n'est pas encore complète, vers l'égalité salariale. Vous savez que jusqu'en 65, je crois, une femme mariée n'avait pas le droit d'avoir un compte courant à son compte et ne pouvait pas signer un contrat de travail. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont montré une montée du droit des femmes. Ce droit des femmes inquiète terriblement Zemmour et il y voit un signe de féminisation de notre société. Il a des phrases où il dit les pères ne sont plus des pères, les pères sont devenus des mères. Aujourd'hui, effectivement, dans les familles, beaucoup plus grande non pas indifférenciation mais une plus grande égalité des pères et des mères dans l'élevage des enfants, dans la tenue du ménage, etc. Ça indigne beaucoup Zemmour qui voit une marque de la fin de la civilisation. À partir de là, je me suis demandé si, non pas seulement Zemmour, mais si dans nos sociétés, il n'y avait pas quelque chose de très ancien qui est dans la théorie de la dégénérescence, qui est dans toutes ses idées déclinistes et qui est la peur de la femme. Si on regarde le vieux mythe du péché originel, on s'aperçoit quand même que c'est Ève qui déclenche tout ça. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais enfin, c'est quand même Ève qui va dire à Adam, c'est le serpent au début, mais enfin, le serpent, il ne s'est pas adressé à n'importe qui, il s'est adressé à Ève. Le Talmud dit que le serpent était jaloux d'Adam. C'est une conception. Le serpent est allé trouver Ève et Ève, c'est Ève qui a dit à Adam, regarde, pourquoi est-ce qu'on nous empêche de manger ce fruit ? Moi, je l'ai goûté, c'est très bon, elle le lui donne et il le mange. C'est ça, le mythe du péché original. Au début, d'ailleurs, ce n'est pas un péché sexuel. C'est saint Paul et c'est surtout saint Augustin qui en a fait un péché sexuel au début. Il s'agit de manger le fruit pour connaître la différence entre le bien et le mal, c'est-à-dire pour acquérir une connaissance. C'est un péché de connaissance, c'est un péché d'orgueil. L'homme veut s'égaler à Dieu, il veut savoir ce que Dieu seul sait, c'est-à-dire distinguer le bien du mal. C'est ce que saint Augustin appelle la superbe. Mais la concupiscence, elle apparaît que chez saint Augustin, un petit peu chez saint Paul, mais surtout chez saint Augustin. C'est à ce moment-là que ça devient un péché sexuel, mais de toute façon, ça fait que l'homme est forcément, enfin l'être humain, est forcément mauvais en lui-même parce qu'il a été conçu par ce couple premier. Bon. Donc, ça vient de Ève, tout ça. Et il y a une phrase extraordinaire de la Renaissance qui dit que la femme est forcément mauvaise parce que vous savez que la femme est faite à partir de la côte d'Adam. Et la côte, c'est un os tordu. c'est un os tordu. Elle est faite à partir d'un os tordu. Donc, si elle est faite à partir d'un os tordu, c'est qu'elle a quelque chose de retort, de tort en elle. Donc, il y a tout au long comme ça de l'histoire une espèce de peur de la femme. Et mon hypothèse, c'est que dans toute cette pensée réactionnaire, eh bien, qui aujourd'hui est peut-être aggravée par le fait que les femmes ont conquis des droits nouveaux et sont beaucoup plus présentes en somme dans la sphère publique qu'elles n'étaient autrefois, il y a peut-être quelque chose qui est lié à cette peur de la femme. Cette peur de la femme, et ça, je vais m'arrêter, qui est à la racine de l'intégrisme. Ce qui est frappant quand on lit Joseph de Mestre, par exemple, c'est de voir à quel point il est semblable la similitude qu'il y a entre l'intégrisme de l'islamisme radical et l'intégrisme catholique post-révolutionnaire. Ce que dit de Bonald, par exemple, de la loi divine qui doit s'imposer, c'est très semblable dans les textes à ce que disent aujourd'hui les islamistes les plus intégristes et les plus radicaux de la volonté d'établir la charia pour dominer le monde. Voilà ce que je voulais un petit peu vous raconter. C'est un livre sur la théorie de la dégénérescence. C'est un petit peu un livre sur le déclisme contemporain. Ça se voudrait un livre aussi qui inspirerait quelque chose sur la peur des femmes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada